Alexandre Rivard, I Still Lovin' You, vient de s'imposer avec un réel brio. Oui, il a bien gagné. Il est très froid au début, donc l'impression visuelle est très bonne, parce que j'ai voyagé beaucoup au début. Mais vu qu'il est froid, je ne l'ai pas trop forcé. Je me suis rapproché sur la tête doucement. Par contre, en pleine, je lui ai demandé un petit effort. Il a monté la côte peinard, pas trop dans les rênes. Et par contre, après, à mi-virage, quand j'ai demandé, il est bien parti. Je sais qu'il redescendait de catégorie par rapport à Inferno Peeper ou Ideal Speed, qui la prontait ces derniers temps, mais là, on est un peu sous le charme quand même. On a l'impression qu'ils aviez gros de marge. C'est un super poulain et de toute façon, la dernière fois, c'était une rentrée en vue de cette courbe. On avait tout axé sur cet engattement. En plus, votre Kazakh, la même que Fairywood, qui avait reporté le championnat des 5 ans, ça vous réussit, les courses boostées, parce que c'était quand même un prix de 150 000 euros. Oui, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Ils sont proférés par mon père aux ventes et je suis un heureux associé. C'est vrai qu'il disait qu'il a un papier hors normes. Sa mère, c'est une sœur de Love You. Grâce à des choux comme ça, on va éviter la consanguinité. Là, on est obligé de le revoir maintenant au plus haut niveau, puisque déjà, il avait quasiment rivalisé avec les meilleurs il n'y a pas très longtemps. Oui, mais le plus haut niveau, c'est dans 8 jours, il n'y va pas. C'est pour préparer les prix de l'étoile, il n'y va pas. Donc, à cet hiver. Il y a le temps. Oui. Préserver le joujou. Voilà. Merci, Alex. Il n'est pas la même charme. Merci.